Félicitations ! Mets-toi ! Mets-toi ! Écoute les conseils des sages. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Ils s'émirent tous à chanter un cantique nouveau, disant, toi seul tu es digne de prendre les livres et capable d'en briser les seaux. Car tu as racheté, tu es déjà racheté. Nous avons déjà quitté le niveau de la malédiction. Nous sommes déjà rachetés. Arrête de te voir comme maudite ou maudite. Tu as été racheté par toi, tu as été racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes races. Même si tu es chocolat, tu es noir, tu es clair, tu es blanc, tu as été racheté. Dites-le, tu as été racheté. Même si tu montes la lotion, tu as été racheté. Même si tu montes la lotion, tu as été racheté. Même si tu montes la lotion pour prendre bien son étapos, tu as été racheté. L'orak est aussi au Sumbama. Tu as été racheté. Les hommes de toutes races, de toutes langues, tu as été racheté. Même si tu ne parles pas anglais, tu as été racheté. Même si tu ne parles pas anglais, tu as été racheté. Même si tu ne parles pas anglais, tu as été racheté. Même si le français, c'est un problème pour toi, tu as été racheté. Tu es un roi. De tout peuple et de toutes nations. Quelle que soit la nationalité, tu es un roi. Peu importe ta nationalité, tu es un roi. Quelle que soit... Même si nous connaissons très bébé. Tu es un problème. Tu n'es pas d'origine congolaise, mais tu es un roi quand même. Tu n'es pas d'origine congolaise, mais tu es un roi quand même. Même si tu n'es pas aussi de père et de mère congolaise, nous connaissons que tu es un roi. Tu es un roi. Frère, si Dieu t'a dit d'être député dans ce pays, même si tu as un parent ouandais, va déposer ta candidature. Même si tu as un parent ouandais, va déposer ta candidature. A tout, maman ouandais, papa ouandais. Je pense que tous ceux qui sont déclarés présidents là, ils ont bien... Alléluia. Amen. Amen. Si tu vas déposer ta candidature cette année, dépose ta candidature. Et tu sois régulier dans nos culs ici. Sois régulier. Quel que soient les hauts niveaux de la corruption, tu vas sortir du lot. Même si tu n'as pas signé la charte de l'union pour la nation, tu vas être élit député. Même si tu n'appartiens pas à des associations bizarres qui s'appellent partis politiques, on ne sait pas. Tu vas être élit. Tu vas être élit. Et si tu as candidat comme candidat président Fayol. Ce que nous avons vu, c'est que je suis à l'un de la candidature. C'est Dieu qui installe le roi, c'est Dieu qui défait le roi. Chrétien, Dis à ton voisin, c'est Dieu qui installe le roi. C'est Dieu qui installe le roi. C'est lui aussi qui défait le roi. C'est lui aussi qui défait le roi. Même si tout le peuple est derrière toi, Dieu peut te défaire. Même si tous les partis politiques ont signé la charte, Dieu peut te défaire. N'ai pas peur, c'est la question. Voilà les chrétiens, ils ont peur. C'est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui. Dieu est sur la terre, il agit par qui? Par qui? Pardon? Dieu est sur la terre, il agit par qui? Pardon? Nous sommes les corps de Christ. Sur la terre, Dieu agit par nous, chrétiens. Donc je me lève, je monte à la montagne comme lui. Je dis, parce que Dieu me l'a dit, tu ne seras pas, tu ne seras pas. Fais la machine, tu ne seras pas. Ce matin, je commence, prends conscience des implications de ta craintité. On n'est pas chrétiens pour les petites choses, des mariages, des voitures, ça, c'est la chrétienté des esclaves. Nous sommes les créateurs de rois. Ils sont là pour Christ, c'est ce qu'on dit. Alléluia. Si je dis, tu ne seras pas roi, tu ne le seras pas. Ce qui est dans lui, au cause de la moitié, je ne le ferai pas par témérité, par tribalisme et par jalousie. Je ne le ferai pas dans la zone, pour dans l'école, dans la salle, même si tu ne veux pas, tu m'envoies en prison. Michel a été envoyé en prison, mais celui qui l'envoie en prison, son sort, il est mort. Développer la mentalité de roi pour régner sur la terre. Nous sommes déjà de roi. En acceptant Jésus-Christ, de manière vraie, pas en étant partisan d'une église, en renonçant à la vie du péché, en renonçant à être le maître de ta vie, en demandant à Jésus d'entrer dans ta vie, pour qu'il soit ton maître et ton sauveur, à cet instant-là même, tu es roi. Cependant, être roi n'implique pas de régner en même temps. Saûr a été désigné roi et entre le moment de sa désignation par Dieu au travers de Samuel, il se passait un bon bout de temps avant qu'il puisse régner. David a été un roi entre le moment où il a été désigné roi et le moment où il a régné sur tout Israël, il s'est passé un temps. Salomon, du vivant de David, a été désigné roi, mais entre le moment de sa désignation et le couronnement, il s'est passé un temps. ce n'est pas de la propagande ou des paroles en l'air de l'Église du roi. Mais entre le moment où ce roi est rentré en fonction, il y a un parcours. Il y a un parcours. Le roi Charles III de la Grande-Bretagne a été désigné roi à la mort d'Élisabeth. J'ouvre la parenthèse. Ici, vous allez entendre parler de l'actualité. Vous avez dit que je vais y arriver. Dis-lui, tu connais Charles III. Il y a Charles III. Il y a Charles III. Il n'est pas de l'Afrique. Avant de la Karate, Charles III. Il a été couronné roi huit mois après sa désignation comme roi. Oui, il y a eu après le PC motel au Kondi. Il est le roi, mais il entre en fonction huit mois après. Il y a Salim au Kondi. Il y a eu le roi dans le Kibo et il y a eu le roi et il y a eu le roi. Vous connaissez? L'histoire de Mobutu et de Tizekedi. On les dit Tizekedi pour ceux qui ont des âges quand même. Peut-être qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui... Le présent Maréchal Mobutu désigne Tizekedi comme premier ministre. Maréchal a chédié le roi la première ministre. Il n'entre jamais en fonction. Il y a Thikala Gossal à Moussala qui est premier ministre. Donc il y a beaucoup de rois qui ne sont jamais entrés en fait. Et parmi lesquels il y a beaucoup des enfants de Tizekedi. Des rois qui n'entrent jamais en fonction. Le but de cette parole c'est de t'accompagner dans le parcours pour régner. Donc si tu sais que tu es roi il y a besoin de faire attention à tout ce que je veux dire. Aujourd'hui il y a des jours qui vont venir parce que c'est important pour ton couronnement. Tizekedi le jour de son prénom tu vas biffer une mention un acte qui a suscité la colère du roi et il n'a pas pu exercer. À notre terme il faut être rapide donc je ne veux plus m'arrêter. Entre le moment où on te désigne roi il y a un test. Dans cette période-là tu vas regarder la royauté mais tu n'auras jamais l'impérium. Tu vas régner dans ta famille à la 11ème rue mais tu n'auras jamais au Mongalien. Intelligent peut comprendre quelque chose. Tu peux être un roi sans impérium il faut parler du règne il trouve ça en lingala c'est vrai. Oui c'est ça c'est vrai. Si quelqu'un m'entend nous sommes tous deux rois mais qui profite de l'honneur de roi l'honneur de roi devient effectif quand tu es couronné c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices matériels que je suis enfant de Dieu je suis roi à partir de ce matin je m'engage vers mon couronnement je m'engage vers mon couronnement je m'engage vers mon couronnement écoute bien aimé le Seigneur lorsque tu es roi et que tu es couronné cela entraîne des bénéfices matériels sécuritaires financiers et de toutes sortes alors quand on sait que la royauté a des bénéfices la question que nous posons ce matin pourquoi les chrétiens se focalisent-ils plus sur les bénéfices que sur la royauté écoute moi c'est dangereux de chercher les conséquences sans te focaliser sur l'argent causal merci frère beaucoup de gens chrétiens s'intéressent aux conséquences mais il n'arrive pas à savoir qu'il ne se focalise pas sur l'argent qui cause ces conséquences c'est la royauté qui a donné à David c'est la royauté qui a donné l'affranchissement de la famille de David de ses impôts qui a fait que la famille de David devienne alliée à la famille du roi qu'est-ce que je dois faire si je suis sage au lieu de me focaliser sur le mariage je me focalise sur la royauté quand j'ai la royauté les mariages ça signifie quoi les animaux quand j'ai la royauté est-ce que j'ai encore des problèmes d'argent quand j'ai la royauté est-ce que j'ai encore des problèmes de voitures pourquoi tu passes ton temps chercher à aller dans les montagnes à la richesse de voitures et tu ne veux pas passer ton temps te focaliser sur la cause je vais te donner la réponse lorsque la plupart des chrétiens se sont convertis on leur a dit ceci croire au Seigneur Jésus et Dieu fait à tout après la chrétienté de beaucoup c'est une chrétienté qui fait croire que Dieu doit tout faire et lui doit attendre que Dieu fasse tout alors que la royauté implique ceci la royauté implique la responsabilité la royauté implique le travail la royauté implique la sagesse la royauté implique des décisions combien de chrétiens parmi nous sont décisifs combien boni boni lorsque Saûl j'aurais plus le temps de lire 1 Samuel chapitre 9 lorsque Samuel va investir et va informer à Saûl que tu es le roi dans ce texte l'un des points particuliers que je te dis ce matin Samuel dit à Saûl ne t'inquiète pas des années que tu as perdu il y a trois jours ils ont déjà été retrouvés pourquoi parce que quand tu as pris la royauté tu as déjà dit à Saûl et si on dit à Saûl quand tu as la royauté papa Pascal c'est quoi en fait c'est ça la sagesse il a dit il a dit à qui est le meilleur d'Israël il a dit à qui est le meilleur d'Israël il a dit est-ce qu'il y a des cancrelas qui ont visité ta tête ou quoi je ne sais pas qui sont ce matin dans le Jésus-Christ alors voici ça j'ai retiré du texte de 1 Samuel 9 tu peux ouvrir pendant que je suis entré Samuel appelle Saûl là où on appelle les hauts lieux là où on fait les sacrifices il n'y a pas de royauté sans sacrifice il n'y a pas de royauté sans sacrifice il n'y a pas de royauté sans sacrifice il n'y a pas de règne sans sacrifice tous les rois font des sacrifices tous ceux qui règnent font des sacrifices si tu n'es pas un sacrificateur tu ne peux pas régner selon Dieu un roi fait la rencontre avec les hauts lieux un roi doit cesser de se focaliser sur les petites choses les petites choses les choses de la terre non le roi est préoccupé au delà de sa famille il se préoccupe des problèmes de la nation il y a des amis il y a des règles de temps qui vont venir nous aurons chaque mois un jour de la prière pour la nation on aura la prière pour les nations merci papa c'est à ces niveaux que je vais t'amener je vais t'enlever du niveau de venir prier pour ton mariage on a dit papa je vais aller vas-y parce que tu n'es pas le roi si tu veux pas rire moi je vais pas te foncer je vais nous réunir je vais vous donner une église pour la paix je dis à saïe j'aurais pu affaire ton trône mais à cause de ton action je donne ça si tu n'aimes pas ça c'est que tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné un roi se préoccupe des chances élevées un roi pense aux grandes affaires des affaires des portes nationales et internationales un roi n'a pas le langage disant Seigneur fais de moi les licons de ma famille tu es la lumière du monde il n'a pas de la lumière de ta famille je dis vous recevrez une puissance vous serez mes témoins en Samarie jusqu'aux extrémités Dieu me donne les extrémités il t'a dit même demande moi je te donnerai les extrémités mais toi dans ta tête là tu ne penses que tu veux être les Josephs de ma famille et tu sais que Joseph Joseph dont tu parles c'est la solution au problème de l'Egypte ainsi il est aussi la solution au problème des nations la crise du temps de Joseph est une crise internationale ce n'est pas une crise de la maison de Jacob c'est ce qu'il a dit il y a Jacob non je veux être les Josephs de ma famille quelle absurdité quel petit test d'esprit qui veut être les Josephs de sa famille ils disent кож on ne le fait pas qu'il n'a jamais probablement qui veut se fumer je ne souhaite pas il y a Joseph l'Egypte qui veut être les Josephs de la RDC la Bible dit que les nations viennent d'Egypte pour acheter lajamour всего la crie du temps de Rome Alors, qui veut être le Joseph de la RDC ? Non, c'est le Joseph de la RDC. Reçois-le au nom de Jésus. Vous voyez, si je sors ma chaussure ici, viens, je vais te donner l'offre, tu vas venir ici. Je parle de développer la mentalité du roi. La mentalité du roi, c'est la mentalité de résoudre les problèmes au niveau de la nation. C'est la mentalité de résoudre les problèmes au niveau du monde. La dernière fois que tu as suivi France 24, c'était quand ? La dernière fois que tu as suivi Novela, c'était quand ? Quelle attitude qui ne correspond pas à ce que tu es ? Peut-être que je n'aurai pas le temps d'arriver. Ce que tu mens, c'est ce que tu vas produire. Dis à ton voisin, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu vas produire. Il y a eu un petit peu de gros, il y a eu un petit peu de gros, il y a eu un petit peu de gros. C'est ce que tu manges Novelas. Ce que tu as l'air à Novelas. Tu vas produire l'impélicité. Il y a eu un petit peu de gros. Mais si tu vas suivre, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces drones-là sur la maison de Poutine, c'était vrai ou c'était pas vrai ? C'était fabriqué par les Kremlin ou c'était vraiment venu de eux ? La NASA, c'est quoi ? L'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est quoi ? Tu vas à l'os examens d'État demain. Et tu viens ici, j'étais loin d'huile. Avec quelle intelligence ? On n'est pas à la magie. L'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est quoi le président du Sénat ici ? L'OTAN, c'est quoi ? Tu connais Ronaldo, tu connais Chelsea, tu connais Paris Food et l'auto. Ceux qui gagnent par l'auto meurent dans la pauvreté. Parfait, c'est quoi la politique. Paris Food, c'est l'auto. Dieu a le meilleur projet pour toi, arrête de te donner des petits projets, dis à ton voisin, Dieu a des grands projets pour toi, arrête d'avoir des petits projets, dis-lui encore, bouge-le parce qu'il ne comprend pas. Je vais te donner le pouvoir au Congo, l'autorité, arrête ces niveaux, pense grand, pense les millions, au travers des solutions aux problèmes des nations. Plusieurs chrétiens, alors que Dieu le voit au roi, ils sont limités par la tribu et par la condition de la famille. Je suis le plus petit dans la famille de Benjamin. Or, lorsque Moïse, lorsque Jacob a béni, il n'a pas donné la royauté à Benjamin. Il a donné la royauté à Judas. Ça, c'est la tradition, c'est les paroles des hommes. Quand Dieu a dit, sa parole est au-dessus de la parole des hommes. Même si, normalement, les choses se passent comme cela. La foi nous est donnée pour vivre les choses anormales. Regarde, tu te dis, c'est quoi ça ? Oui, la foi nous est donnée pour dépasser les naturels. On dit, toi, tu es le roi d'Israël. Moi, Benjamin, c'est comme je dis, qui va être le Joseph de l'RDC ? Qui va être le Joseph de l'Afrique ? Moi. Est-ce que tu sais que, pasteur, hier, on a mangé les dongodongo avec les matébés mélangés sans huile ? Papa, l'objet, c'est qu'on a mangé les dongodongo avec les matébés mélangés sans huile. Mais toi, tu dis comment c'est le roi ? Et toi, on a mangé les dongodongo avec les matébés mélangés sans huile. C'est quel mélange ? Non, mais tu dois rire. C'est quel mélange ? Et toi, ce matin, tu dis que je suis roi ? Parce que, hier, je me suis couvert avec ma main comme couverture. J'ai dormi sur un arbre parce que les bailleurs étaient là. Les textes que nous venons de lire de 1 Samuel 9 Il y a une vérité importante qui doit affecter notre manière de vivre dans la marche vers la royauté. Désormais, ton centre d'intérêt doit être les choses du royaume. Commence à étudier les choses de la RDC. Quels sont les 9 pays voisins de la RDC ? Tu peux les citer ici ? Tout ce que tu connais, c'est le Rwanda et... Les enfants qui vont aux examens d'État, citez-moi ça. Les 9 pays voisins de la RDC. Les 10 pays voisins de la RDC. Les 10 pays voisins de la RDC. Pardon ? Les 10 pays voisins de la RDC. Les 10 pays voisins de la RDC. La foi ne rend pas les gens bêtes. La foi tire son origine de la parole. La parole de Dieu est éclairée, est éprouvée. La parole de Dieu rend intelligente. La parole de Dieu donne la sagesse. Est-ce que tu peux chanter l'hymne national ? Oui, on dit que tu es devenu PDG. La première chose, tu vas chanter l'hymne national. Congo. 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 À notre bonne vérité. Congo. Ouais. On a un système à start. Écris l'hymne national. Le président t'a déjà vu que tu vas être DJ. Écris l'hymne national. Comment tu as mis un lyon ? Ah, frère, tu peux écrire pour moi. Je vais te... Je suis patriote. Je suis des pères et des maires. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Pour que Moïse soit intronisé, il est déjà désigné par Dieu. Il devait résoudre la crise nationale d'Israël. Si tu ne penses pas à la crise de la nation, tes efforts seront vains. Ne pense pas au positionnement. Si tu ne penses pas à la crise de la nation, tu ne penses pas à la crise de la nation. Pendant que tu as des temps morts que les pasteurs te laissent, pense comment est-ce qu'on peut créer une route tout au long du fleuve pour que ça ne soit que pour Transco, pas pour le contexte du chef de l'Etat. Transco passe par là, nous tous on laisse nos véhicules à la maison. Transco va arriver à un magasin à 10 heures, je vais prendre le Transco, je vais laisser ma voiture dans la maison, je vais bagner mon argent. Comment c'est écrit ? Rappelle les enfants-là de l'IBTP. Partagez-moi un peu. Dans les diverses d'une réunion, tu te dis, est-ce qu'on peut remettre un peu ça sur la table ? Les gens sont jetés des ponts sur l'eau, nous on a, on peut faire ça ? Arrêtez un peu ces routes, vous bambez, vous laissez, vous bambez, vous laissez. Est-ce que vous pouvez faire vraiment des routes vraies ? La route est abîmée de là et ici. Vous venez, vous couvez les trous ici. Oh Dieu, donne la sagesse à nos autorités. Un roi, je vais ouvrir, on verra ça plus tard, est un homme intègre. Le manque d'intégrité détruit les ressources de la nation. Si tu n'es pas intègre, tu ne peux pas être un roi. Est-ce que tu penses au problème qu'il a? Non, il y a la guerre à l'Est. C'est toi qui te dis, laissez-la, moi je suis ici au Congo, je suis ici à Kinshasa. Tu ne peux pas être intronisé. Est-ce que toi déjà on a une autorité ici ? Est-ce que toi déjà vu ? Pasteur Nelly, pasteur Nelly, dites-moi un peu, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire les routes ? Pas pour aller dans les réseaux sociaux de l'Église. Tu viens de l'Assemblée de l'Église. On ne connaît pas le problème pour se moquer de nos autorités. On connaît le problème pour dire, c'est notre Paul à Timothée. Prier pour le roi et c'est une solidité afin que nous voulions être paisibles et tranquilles. Quelle est la mentalité ? Dieu est déjà roi. Est-ce que tu es déjà engagé vers l'intronisation ? Il n'y a pas d'intronisation. Tout ce que tu trouves. L'interprète du pasteur de Lemba, il a fait encore quoi ? C'est tout ce que tu trouves à un publier à reposter. Joseph. Joseph est devenu la principale personnalité en Égypte parce qu'il a résolu un problème de la nation et des nations. J'ai parlé de Moïse. Moïse, c'est dans l'Exode 18. Il faut le faire chez toi. Quand je parle de Joseph, je parle de Genèse chapitre 41. Il faut le faire à la maison. David, on l'envoie à résoudre un problème de manger. Je suis en train de te dire, développe la mentalité des rois. Ceux qui ont été désignés rois, qu'est-ce qu'ils ont fait entre le moment de leur désignation et de leur intronisation ? Ils ont résolu les problèmes de la nation. Demain, si tu viens à l'église, ici, sans cahier, sans bique, le protocole va te dire, est-ce que tu peux aller acheter un cahier ici ? Quelqu'un peut commencer un commerce de cahier ici ? Tu dois écrire, c'est la sagesse. Je veux que j'enlève mon manteau. Aujourd'hui, il y a un long somme. Qui veut devenir le successeur de Félix ? C'est ce que Dieu a recevoir. Folie. Bon, il y a des mots qu'on m'a interdit de dire. Merci. David a résolu le problème de Goliath. Ça, il est là, il ne peut pas résoudre le problème de Goliath. Comme Pharaon ne pouvait pas résoudre le problème de la crise qui venait. Comme Haran ne pouvait pas résoudre le problème de sortir de l'Egypte. Ne pense pas que parce qu'il y a quelqu'un qui règne, toi, tu ne peux pas penser à résoudre le problème. Tu ne peux pas penser à résoudre le problème. La maternelle des chrétiens, c'est ça. Pour l'instant, c'est le pasteur qui est là. Pour l'instant, ce n'est pas moi qu'on a mis comme chef de cette commission. Il n'a qu'à faire. Tu vas te dire tous les jours, je suis roi, tu ne vas jamais régner. Joseph était esclave en prison. Il ne s'est pas interdit de résoudre le problème international. En notre temps, la condition que tu as maintenant ne peut pas être l'obstacle à la résolution de la crise. Il ne s'est pas interdit de résoudre le problème de l'Egypte. David, le roi lui dit, tu ne peux pas le faire. Son frère lui dit, attends, je connais ta malisse. Il l'insulte. Il est malissier. Il doit, il doit dire, il doit dire. Il doit dire, il doit dire. Il doit dire, qui est cet incirconcice qui est suite à l'armée du Hymn? Le prophète. A Sa Goliche. Est-ce que vous êtes déjà allé à la montagne ? Il vous dit, Seigneur, donnez-moi la révélation sur le problème de l'Egypte 23. Il faut que vous allez dans la montagne, Seigneur. Donnez-moi davantage les numéros de téléphone déjà. cette sagesse bien éclairée, bien orientée, et qui te montre qu'il n'y a pas qu'il faut faire. Bon, quand on m'a donné mon numéro de téléphone, les prochains pas c'est quoi ? Ou quand on me dit que non, excusez-moi, comme j'aime le dire, c'est papa de Loulou Maza qui dit, quelqu'un dans l'assemblée, il dit, maman, tu as porté une kilote rouge, mal éduquée, mal élevé, c'est-à-dire que tu as l'onction, tu prends ta jambe, tu mets sur la chair, parce que les gens sont en train de... Quelle éducation ? David a réunis parce qu'il a résolu le problème de lui. David a fait ce qu'il y a à Noli Camboya, Goliath. On parle de Mardoché. On parle de Mardoché. Mardoché est devenu le successeur de Yaman. Mardoché, comment il m'a dit, il m'a dit, c'est qu'il y a Yaman ? Parce qu'il avait posé un bon acte. Il avait sauvé un roi. Il avait sauvé un roi. Il avait sauvé un roi. Il a résolu le problème de la nation. Les chansons avaient oublié Joseph. Les livres de souvenirs, c'est Dieu qui ouvre. Il avait sauvé un roi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. C'était juste un prélude. C'était même pas l'introduction. C'est notre message du moi. Développer la mentalité du roi. Le premier pas dans les règnes, c'est d'accepter Jésus. As-tu déjà accepté Jésus ? Accepter Jésus, c'est une décision de renoncer à être le maître de ta vie toi-même. Authentiquement dit, je prends une ferme résolution de laisser Jésus guider ma vie. Tu l'avais déjà prise. Mais tu as rétrogradé. Ce matin, tu peux mettre ta main sur ton coeur et tu vas te dire. En disant ceci, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Tu m'as fait roi, mais j'ai renoncé à cela. Aujourd'hui, je me repends. J'ouvre mon coeur. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je prends l'engagement de le laisser conduire ma vie. Inscris mon nom dans les livres des vies. Inscris mon nom dans les livres des vies. Donne-moi ton Saint-Esprit. Qu'il me rende capable de marcher dans l'intégrité. Comme le roi d'oeuvre marcher. Marcher dans la fidélité. En ayant une mentalité royale. Père éternel, je me repends. J'avais rétrogradé. J'avais repris les trônes de ma vie. Je faisais les choses telles que ça me plaît. Mais ce matin, je remets Jésus à sa place. Jésus trône dans mon coeur. Jésus règne dans mon coeur. Afin que je règne dans la vie. Jésus règne dans mon coeur. Afin que je règne à nouveau dans la vie. Saint-Esprit. A partir de ce matin. Aide-moi. A voir comme le roi doit voir. A voir. A voir. A voir la vision du roi. A voir la perception du roi. A voir la perception du roi. Comme David. Que je me focalise sur les problèmes de Goliath. Qui dérange la nation. Comme Mardoché. Que je sauve le roi. Aide-moi Seigneur. A partir de ce matin. Que je prenne une nouvelle route. La route du couronnement. La route de l'intronisation. A partir de ce matin. Que je me voie comme toi. Je déclare ce matin. A cause de l'oeuvre de Jésus à la croix. Les limitations. Venant de la tribu. Venant de la famille. Et de la haine des gens. De ma perception. Tombe au nom de Jésus. Toute force négative. Qui empêchait mon règne. Qui empêchait mon couronnement. Qui retardait mon élévation. Je les fais tomber au nom de Jésus. Je les fais tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Liab reste derrière. Et Liab reste derrière. Et Saül reste derrière. Au nom de Jésus. Je sors de la prison. Comme Joseph. Je sors de la prison. Ce matin. Au nom suprême de Jésus. Les amants de ma vie. Épendus. Et moi je suis élevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Aman qui a préparé ma mort. Aman qui a planifié ma mort. Meur à ma place. En politique. Dans le travail. Dans mon bureau. Dans cette institution. Dans cette organisation. Toute personne. Toute personne. Qui fait le rôle de Aman. Épendue. 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 Cette semaine. Aman meurt. Et je suis élevé. Aman meurt. J'entre chez le roi. Aman meurt. Et j'ai une maison. Aman meurt. Et j'ai les habits royaux. Cette semaine. Aman. Aman meurt. Murt. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame les seigneurs des seigneurs. Amen. Amen. Merci beaucoup Papa. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous renouvelle encore. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer pour toi-même. Toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Si tu as entendu ce message. C'est que tu es vraiment en marche. C'est créé. Ce qui a été fait. Le ferieückt. Qui est l'œil s'adresse. Ou s'ad uploaded tus Jeans. Desper travels.